Le moment est venu pour la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Bonjour. Cette question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, plus qu'on examine le plan par rapport à la place Ontario, plus cela devient plus louche. Nous avons trouvé des documents par rapport à la deuxième phase de ce projet afin de créer un centre de loisirs. Alors que la ministre n'a pas répondu clairement à la question, mais elle n'a pas dénié non plus cela. Donc, la question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que oui ou non? Cela va se faire. Réponse. Ministre des infrastructures. Merci, M. le Président. Je m'excuse. Nous avons annoncé 3 milliards de dollars en investissement avec le Premier ministre et le ministre des Finances dans le cadre de notre budget de 2024. M. le Président, soyons clairs, il n'y a aucune deuxième étape. Ce que nous avons décidé de faire, c'est d'élargir cet espace public. À 50 acres, nous créons un centre de bien-être, un parc de loisirs, également un centre de sciences marina et d'autres services. C'est ce qui a été présenté au public en avril et c'est ce que nous allons construire aujourd'hui. Complémentaire, M. le Président, je dois vous dire que ce n'est pas suffisant pour les Ontarians et les Ontariennes parce que le gouvernement a dissimulé ses plans. Ils ont refusé de répondre à ces questions et être directs à la population. Alors, on doit se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de cacher ces détails? Hier, la ministre l'a dit à M'Entreprise que le gouvernement veut seulement emménager le centre de sciences au site de la place d'Ontario. Aujourd'hui, nous avons trouvé d'autres documents qui démontrent que le plan était déjà en action depuis janvier 2020, donc trois ans même avant l'annonce de ce plan au public. Nous avons besoin de transparence du premier ministre aujourd'hui. Quand est-ce que le gouvernement a décidé de déplacer le centre de sciences et pourquoi vous n'avez pas divulgué cela au public? Ministre des infrastructures, des années de cela, je me rappelle, le député d'Ottawa était avec nous lorsqu'on a déclaré que nous avons besoin de programmes de sciences à cet emplacement. C'est alors que nous avons décidé de prendre en considération cet emplacement afin de créer une nouvelle installation qui va créer 10 000 pieds d'espace. Et ce qui est le plus enthousiaste, c'est que, finalement, les Ontariens et l'Ontariens vont accéder à un endroit de loisir pour des générations à venir. Complémentaire final, l'échéancier continue à changer et c'est ce qui se produit lorsqu'on adopte des décisions importantes en matière de faire structure en coulisses. Vous aviez déjà décidé de cela même un an et demi avant l'annonce de cela et les documents que nous avons dénichés démontrent ce plan qui n'a pas été divulgué aux Ontariens et cela démontre que ce sont les mêmes plans en matière d'emploi que l'association Therme. Donc, est-ce que vous avez fait cela par rapport à cette proposition pour la construction d'un spa de luxe par Therme? Ministre des infrastructures, c'est avec plaisir que je vais me répéter. Encore une fois, en 2019, nous avons créé un appel pour encourager les gens à participer dans ce processus. En 2021, nous avons choisi nos partenaires comme Therme et Life Nation. Et en avril 2023, M. le Président, nous avons présenté ce plan de la Place Ontario incluant 50 acres d'espaces publics, de bien-être et de parcs aquatiques et un nouveau centre de sciences. M. le Président, nous avons toujours été transparents avec le public dans ce processus et nous avons tenu plusieurs consultations de 10 000 personnes environ. Et ce qui est le plus important, c'est qu'un site qui a été négligé par le gouvernement libéral va maintenant vibrer et rayonner en Ontario pour devenir un loisir pour les Ontariens et les Ontariens. Prochaine question. Chef de l'opposition officielle. M. le Président, ce projet comprend des terres de la couronne et des centaines de millions de recettes publiques. Les gens méritent de savoir comment se font et dépenser. Qui va bénéficier de cela? Alors, je vais continuer à poser la question. L'année dernière, le premier ministre a confirmé que ses amis, Carmen Mikrol, a créé une entente avec Ontario Lives. Ontario Lives est gérée par une autre famille, Zarko-Chukotsky. Quelle est la relation entre l'entente en coulisses entre Ontario Lives et pour la place d'Ontario? Réponse, ministre des Infrastructures. Merci, M. le Président. Une partie de ce qu'elle a dit est véridique. C'est un plan vital. Ce sont des terres de la couronne importante. C'est pour cela que nous avons décidé d'exploiter cette terre pour construire quelque chose à être apprécié par les familles. Les libéraux ont fermé ce site, également le parc de Trillium. Et ce parc est inondé. Et Live Nation a dû fermer leur porte en 2017. Et ils acceptent cela, les néo-démocrates. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Nous avons un atout important qui n'est pas utilisé. Et nous allons construire un édifice qui va durer des générations. Complémentaire. Les terres de la couronne, les recettes publiques et les années proches de Ford. Les gens ne devraient pas demander une requête par rapport à l'accès à l'information pour découvrir quels sont les plans, les projets d'infrastructure qui sont en cours avec leur propre argent. Ils ont besoin d'une charte pour comprendre quels sont les amis, les alliés du Premier ministre par rapport à ces ententes. Nous avons besoin du Premier ministre et de cette ministre de nous éclaircir par rapport à cela. Donc, comment est-ce que ces ententes en coulisses vont avantager ou bénéficier au Premier ministre et à ces années? Veuillez vous asseoir, ministre des Infrastructures. En 2019, lorsque nous avons annoncé que nous voulions restaurer cette place Ontario, nous avions créé un processus d'approvisionnement public où plusieurs parties du public ont participé. Et cela a mené à la sélection de deux organismes, Live Nations. Et une autre, nous avons été transparentes et nous en avons parlé de manière quotidienne à l'Assemblée législative. Et nous allons continuer à garder le public informé de notre progrès. Nous avons terminé une consultation avec les opérateurs de Marina pour restaurer cet édifice. Et nous avons, nous voulons, pré-destation d'alimentation et de boissons et de collations pour ces familles. Et c'est de cette manière que nous allons continuer à avancer. Complémentaire final. Alors, si j'ai bien compris, ces accords en coulisses par rapport à la place Ontario ont été négociés par deux amis de Ford. Une spa privée va être financée par l'argent des contribuables pour créer un parc, un espace de stationnement qui n'a pas été offert à d'autres entreprises. Le gouvernement a dû changer les lois afin de forcer ce projet à être avancé sans avoir à se rendre en tribunal. Alors, comment est-ce que cet accord en coulisses a pu être accompli alors que vous faites l'objet d'une enquête par la GRC? Je vais vous asseoir. Faites attention au choix de vos paroles. Réponse ministre des infrastructures. Avec notre plan et notre vision commune en avril 2023, l'annonce où ses collègues y ont participé, le public était là. Monsieur le Président, nous anticipons que nous aurons environ 6 millions de visiteurs par année. Et cela doit être autant accessible que possible pour le public, que ce soit pour les bicyclettes, le transport commun, la marche grâce à nos plans d'expansion. La ligne Ontario va permettre d'interconnecter cette place. Nous avons besoin d'un espace de stationnement pour les familles. Nous savons que les dîners, les femmes, les enfants vont conduire, vont utiliser leur véhicule plutôt pour se rendre à ce site. Et cela doit être accessible aux familles. Monsieur le Président, nous allons continuer à travailler avec la Cité de Toronto par rapport aux options de stationnement pour s'assurer que cela est disponible sur place pour la place d'Ontario et la place Exhibition. Prochaine question. Député de Kiwatinu. Miigwech. La Première Nation de Skanaga va célébrer son 30e anniversaire avec l'avis d'ébullition d'eau. Et cela représente à plus de 10 000 jours. Encore une fois, demain, c'est le jour international de l'eau. Et dans ma circonscription, à Kiwatinu, j'ai 14 Premières Nations qui font l'objet de l'avis d'ébullition d'eau. Donc, c'est une question de racisme, de ne rien faire. Et le budget qui sera annoncé la semaine prochaine représente une opportunité de changement. Monsieur le Président, on me demande la question. Est-ce qu'il y aura des fonds qui seront alloués pour éliminer ces avis d'ébullition d'eau sur les réserves? Je vais vous asseoir. Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous apprécions la question du député de l'opposition. Je ne peux rien confirmer par rapport à ce qui sera dans le budget. Vous devrez attendre d'ici mardi prochain par rapport aux détails contenus dans ce budget. Et le ministre continue à travailler de concert avec nos partenaires fédéraux. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral s'est engagé depuis 2015 aux Premières Nations afin d'offrir les fonds nécessaires pour éliminer tous les avis d'ébullition d'eau à l'échelle du pays. Et c'est une promesse qui doit être respectée par le fédéral. Nous allons continuer à lutter pour que cette promesse soit respectée, non seulement pour les Premières Nations, mais partout en Ontario. Je pense que toutes les Premières Nations du pays s'attendent à ce que cette promesse soit respectée par le fédéral. Réponse complémentaire. Député de Mountain West, Anne Castor, d'Andas. Monsieur le Président, demain, c'est le jour international de l'eau, le 22 mars. Nous avons beaucoup de gens dans la tribune du public qui sont venus du lac Simcoe et également d'autres personnes sont préoccupées par rapport à la préservation de ce lac. Nous avons un gouvernement majoritaire où cinq lacs Simcoe, où cinq sièges de leur siège proviennent de cette circonscription. Il y a des réglementations qui datent depuis 2008, mais cependant, rien n'a été accompli pour préserver ou protéger ce lac. Ce budget qui sera annoncé l'année prochaine, est-ce que finalement, le Premier ministre va financer ce plan de protection du lac de Simcoe? Oui ou non? Bon, asseyez-vous. Réponse. Ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci beaucoup. Ce gouvernement s'est intéressé depuis le départ à protéger le lac Simcoe. Nous avons un projet qui va enlever cinq tonnes de phosphore grâce aux actions par ce Premier ministre, un projet qui était en cours depuis des décennies, où bien il y en avait été accompli. Et grâce à nous, à ce gouvernement, nous agissons. Les travaux sont déjà en cours et c'est un projet important pour ce bassin versant et cela représente des millions de dollars d'investissement. Nous travaillons avec nos partenaires comme le Bureau de préservation de la nature du lac Simcoe et d'autres partenaires pour réduire les taux de chlorides, de phosphores pour des générations à venir. Merci. Prochaine question, député d'Essex. Merci. La question s'adresse au ministre de l'Énergie. Il y a comme étant de ma circonscription qui me disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'accepter la taxe sur le carbone libéral. Ils n'ont pas besoin de cela. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Les députés libéraux de cette Assemblée legislative, sous la direction de l'arène de la taxe sur le carbone, ne vont pas nous appuyer lorsque nous luttons contre cette taxe. Ils veulent continuer à élever la taxe sur le carbone sous la direction de l'arène de la taxe sur le carbone. Mais seulement le Parti conservateur progressiste essaie de rendre la vie abordable pour les gens d'Ontario. Non seulement nous luttons contre la taxe sur le carbone libéral. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi? Le temps est venu afin d'éliminer cette taxe. Ministre de l'Énergie, merci au député d'Essex qui fait un travail exemplaire pour représenter ces committants à l'ouest de l'Ontario. Il y a beaucoup de croissance en dépit de cette taxe sur le carbone qui est imposée à la population ontarienne et canadienne par le gouvernement fédéral. Les députés libéraux disent que vous aviez ouvert la voie vers cela, mais en 2018, nous avions tenu une campagne afin d'éliminer les taxes et d'échanger Catherine Wynne. Et nous avions réussi à faire cela avec un gouvernement majoritaire et nous en avons gagné un deuxième mandat quatre ans plus tard. Et nous sommes devenus le territoire de compétences le plus renommé en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il y a des investissements de multi milliards de dollars à Windsor, St. Thomas, dans d'autres comtés, partout en Ontario. En dépit de cette taxe, nous avons pu replacer l'Ontario dans son endroit, dans sa place en chef de file. Complémentaire, je remercie le ministre pour sa réponse excellente et pour sa lutte sans relâche contre cette taxe. Alors que nous sommes concentrés afin de réduire les coups, les libéraux et les néo-démocrates continuent à travailler contre nous. Sous la direction de l'arène de la taxe sur le carbone, les libéraux continuent de nous bloquer dans notre lutte contre cette taxe. Ils ont voté contre nos mesures à nombreuses reprises. Alors que le gouvernement fédéral continue à utiliser l'argent des contribuables en continuant à élever cette taxe, nous avons besoin des partis de l'opposition officielle, les néo-démocrates et les libéraux, pour éliminer cette taxe. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi? Est-ce que les familles ontariennes ne peuvent simplement pas payer cette taxe qui nous a été imposée par l'arène de la taxe sur le carbone? Ministre de l'Énergie. Oui, je peux répondre à cette question, M. le Président. C'est incroyable qu'à un moment où les gens se soucient du coût de la vie dans la province, que nous sommes au beau milieu d'une crise d'abordabilité dans le pays et que le gouvernement fédéral décide que si on est là de 10 jours, qu'ils vont augmenter cette taxe encore une fois. Cela va augmenter à 23 % le 1er avril. Et c'est sérieux. La chef du Parti libéral Ontario travaille de concert avec Justin Trudeau et continue à promouvoir cette taxe qui cause du tort à la population. Nous sommes en désaccord avec cette approche par le gouvernement fédéral. Nous avons créé des plafonnements et réduit les taxes, les impôts. Nous avons créé un système, un programme de tarifs uniques qui va économiser 1 600 $ par année à la population. C'est ce qu'un gouvernement responsable devrait faire, travailler, œuvrer pour les travailleurs et non pas contre eux. Merci. Prochaine question. Députée Daniel Garaforce. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous avons appris récemment que 300 aînés en Ontario ont été déplacés des hôpitaux vers des foyers de son de longue durée qu'ils n'ont pas choisis. Dans le cadre du projet de loi 27, ces patients peuvent être envoyés dans ces édifices jusqu'à 100 km de distance sans leur consentement. Ce sont nos mères, nos pères, nos grands-parents, nos tantes plutôt, nos oncles, les gens qui ont construit cette province. Pourquoi est-ce que ce gouvernement choisit de forcer presque 300 personnes et des vulnérables de se déplacer sans leur consentement hors de leur logement et loin de leur famille? Monsieur le ministre des foyers de soins de longue durée. Merci. Et donc, avec ce même nombre, c'est que 17,337 seniors sont passés à l'état de patients ayant besoin de soins alternatifs à des patients résidents dans des foyers de soins de longue durée. Donc, c'est beaucoup plus de lits qui sont disponibles dans ces foyers. 17,000 personnes aînées qui ont un logement parce que nous construisons et ajoutons des lits pour nous assurer qu'ils aient accès à un confort adéquat. Et peut-être qu'ils sont mécontents du fait qu'ils ont appuyé les libéraux pendant deux décennies et n'ont rien construit durant leur mandat. Ils n'ont pas pu investir dans les ressources humaines, dans notre capacité. Et, en résumé, ils ont fait échouer nos personnes aînées. Nous allons agir différemment. Merci. Complémentaire. Député Daniel Garfos. Merci. Question adressée au premier ministre. Cela fait partie d'une tendance de manque de respect envers nos aînés. Et, lorsque le ministre pointe la parole pour parler des gens qui laissent les hôpitaux, n'oublions pas les 6 000 aînés qui sont décédés durant la COVID-19. Et, le gouvernement les enlève de leurs familles et leur capacité d'être dans un logement adéquat. Vous offrez des extensions de permis à ces foyers privés à but lucratif. Alors, ce que l'armée canadienne a dû être convoquée pour aider ces personnes aînées de déshydration. Ils ont adopté ce projet de loi sans avoir tenu des consultations publiques afin que ces familles puissent partager leurs perspectives par rapport aux impacts de ce projet de loi. Le gouvernement refuse de traiter avec respect ces familles, ces résidents. Et, est-ce que le gouvernement va abroger ce projet de loi et s'excuser envers ces familles et finalement démontrer le respect que méritent ces familles dans la province de l'Ontario? C'est vous. Réponse, ministre, sur les foyers de soins de l'Ontario. Pour parler de respect, nous sommes ici depuis un an et demi. Et, durant la COVID-19, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils posaient des questions dans cette Assemblée en ce qui a trait à l'amélioration des mesures pour la vie des aînés? Alors, aujourd'hui, ils prennent la parole et déclarent qu'ils défendent les aînés, mais dans sa circonscription. Il y a plusieurs manoirs de foyers de soins de l'Ontario, plusieurs lits qui devraient être ajoutés et le député a voté contre cela dans sa propre circonscription. Vous devriez vous excuser aux personnes aînées et nées plus tôt de la province pour ne pas avoir les côtés jugés. Alors, d'où s'il vous plaît? Le House va venir à l'ordre. Et, encore une fois, je vais rappeler à tous les députés de faire passer leurs commentaires à travers la présidence, s'il vous plaît. À l'ordre. On relance la pendule. Nouvelle question. Député de Sceau de Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'il y a beaucoup de rage par rapport aux libéraux, surtout au niveau fédéral à l'enjeu. Et je suis d'accord dans ma communauté. Les personnes sont énervées contre la taxe carbone. C'est quelque chose qui nous mène à faire augmenter énormément les prix. Et c'est quelque chose qui est inabordable pour les conducteurs, pour la population. Les gens, maintenant, doivent réfléchir à deux fois avant de sortir en voiture. Parce que l'essence est chère. C'est injuste pour tous les conducteurs de notre province, surtout ceux qui se basent lourdement sur l'utilisation de leurs véhicules. Imaginez, dans une zone rurale, il faut accompagner les enfants, par exemple, à l'air d'entraînement de soccer. Et les députés fédéraux, libéraux au niveau fédéral, refusent d'éliminer cette taxe. Nous continuons de mener de l'avant notre leadership pour aider les Ontariens et Ontariennes à obtenir ce qu'ils méritaient. Est-ce que le ministre des Transports peut nous expliquer comment la taxe carbone est en train de peser lourdement sur les communautés du Nord ? Le ministre des Transports. Merci, monsieur le Président. Le député a absolument raison. Quand on regarde les défis qu'on a dans le Nord, on voit que ces défis sont significatifs, surtout concernant la taxe carbone. Mais c'est surprenant également que les libéraux et les NPD n'écoutent pas la population. Il y a deux semaines, il y a eu un ministre de l'environnement libéral, fédéral, qui a proposé encore une autre augmentation de la taxe carbone qui va peser encore plus sur les communautés du Nord. C'était lui qui a dit que le Canada n'a plus besoin de route et il est tellement hors de la réalité, complètement détaché de la réalité. Et en plus, ils veulent augmenter la taxe carbone de 23%. C'est une taxe sur la nourriture, sur les courses, sur l'énergie, sur le chauffage pour les maisons. Les gens ne peuvent pas faire face. Et le gouvernement, notre gouvernement, a fait face au gouvernement fédéral pour dire qu'il faut éliminer cette taxe carbone. Nouvelle question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Notre gouvernement continue de défendre les Ontariens et Ontariennes. Et nous continuons de défendre tout le monde dans notre pays quand il s'agit des impacts négatifs et lourds de cette taxe carbone fédérale. Une taxe que les partis d'opposition, en particulier les libéraux qui sont en face de nous, veulent appuyer. Et ils pensent que c'est une bonne idée. Ils veulent tripler ces taxes. C'est inacceptable. Monsieur le Président, cela pèse sur le dos de nos commettants, des gens qui travaillent très dur à l'Ontario, dans l'Ontario du Nord. Et les libéraux ne disent rien. Alors, je pense que nous avons un sel libéral ici, dans cette Assemblée, qui est le sel qui ne va rien dire sur cette taxe carbone. Et le pire, c'est qu'il va le tripler, cette taxe. Alors, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe négative est en train de peser sur les gens de notre province ? Le ministre des Transports, merci, monsieur le Président. Alors, prenons un exemple dans le Nord. Nous savons que beaucoup de personnes payent entre 15 à 20 000 dollars de plus à cause de la taxe carbone. quand on doit transporter la nourriture, les biens, les médicaments, et qu'on impose une taxe encore ultérieure, qui va augmenter encore ces 15 à 20 000 dollars en plus. C'est de l'argent en moins pour les enfants, pour les écoles. Et alors, imaginez les gens dans les communautés du Nord, comment le coût de la nourriture va augmenter. Parce que cette nourriture voyage dans des camions. Donc, cette augmentation de 27 % qui a été proposée est incroyable. Les libéraux au niveau provincial et le NPD de cette Assemblée ne font rien pour pouvoir arrêter l'imposition de cette taxe carbone, monsieur le Président. Nouvelle question, député de Ottawa-West Vanier. Merci, monsieur le Président. Le manque de financement du gouvernement pour l'éducation a amené une explosion des problèmes dans les écoles de l'Ontario. Ces nouvelles solutions, maintenant, ont ouvert des situations différentes. Alors, on sait qu'on a, par exemple, des problèmes de chauffage, des manques de salles de bain et d'autres problèmes techniques. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut partager ses difficultés et fournir des solutions pour que les solutions portables puissent être temporaires et non pas fixes ? Le ministre de l'Éducation. Merci à la députée d'en face pour sa question. Je pense qu'une chose qu'on n'a pas entendue, c'est que le gouvernement précédent nous a laissé avec un déficit et a laissé 600 écoles dans les zones rurales de l'Ontario dans des conditions inacceptables. Et ce sont les familles qui ont payé le prix. Et le Premier ministre de notre parti a investi au moins 15 millions pour pouvoir rénover les écoles. Nous avons 100 nouvelles écoles qui sont construites. Nous avons investi tout budget possible pour pouvoir construire des écoles, pour créer des milliers de nouveaux espaces dans les écoles. Nous sommes engagés à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir faire en sorte de promettre et maintenir nos promesses, de réduire les temps de construction de la moitié, de construire plus rapidement pour la population de l'Ontario. Question complémentaire. C'est incroyable, monsieur le Président, comment ce gouvernement qui est au pouvoir depuis six ans a mis en place ces éléments portatifs dans les jardins des écoles. et il ne prévoit pas de pouvoir les éléments. Alors, on montre que le plus on travaille dans ces institutions portatives, le moins les résultats sont bons en mathématiques et littératie. Est-ce que le gouvernement peut donner les financements pour que les écoles n'aient plus besoin d'utiliser ces éléments portatifs ? Est-ce qu'on va voir des augmentations de budget ? Ou alors le ministre va se limiter aux paroles ? Le ministre de l'Éducation, monsieur le Président, après avoir signé des accords pour pouvoir offrir plus de stabilité aux écoles pour les trois années à venir, ce qui n'a jamais été fait dans les générations passées, nous avons investi, nous avons mis en place beaucoup de financements pour les écoles publiques parce qu'avec le leadership de ce Premier ministre, nous avons investi le plus que dans l'histoire de ce gouvernement, dans l'éducation. Et ce n'est pas uniquement quelque chose qui concerne l'argent. Nous avons embauché 300 plus d'enseignants, du personnel. Ce n'est pas uniquement l'argent, c'est pouvoir avoir de la bonne valeur pour l'argent qu'on dépense, pour pouvoir élever les normes et pour pouvoir exiger également de meilleurs résultats et pour pouvoir travailler pour les gens que nous représentons pour non-commettants. Alors, la députée d'en face banalise les succès que nous sommes en train de mettre en place. Alors, est-ce qu'elle va nous aider à pouvoir maintenir les promesses pour notre pays ? Merci beaucoup. Nouvelle question. Député de Kingston et les îles, M. le Président, ce matin, le Premier ministre a montré sa vraie personnalité concernant la construction de logements abordables. Ce gouvernement ne s'intéresse pas à maintenir véritablement la construction de logements parce que les logements qui sont construits, ce sont des logements que la plupart des Ontariens ne peuvent absolument pas se permettre. Des unités habitatives permettraient de pouvoir fournir à des aînés qui veulent avoir un logement plus petit, à des jeunes ou à des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, de pouvoir accéder à un logement dans leur collectivité. Après les révélations d'aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre va admettre finalement qu'il ne veut pas construire des logements abordables ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, je vois que les libéraux encore continuent à faire des commentaires. C'est quelque chose qui vient d'un parti dont le leader avait la responsabilité incroyable de construire des logements et il a laissé pour compte la population pendant son leadership. On a vu qu'effectivement, deux projets qui, non seulement, ne sont pas arrivés à la conclusion et à pouvoir réaliser les objectifs. Et la seule raison pour laquelle M. Sorga est en train de continuer aussi bien qu'ils le sont, c'est parce que les députés conservateurs qui sont dans ces circonscriptions continuent de mener de l'avant les projets. Nous avons mené de l'avant des mesures pour aider à construire dans toute la province de l'Ontario. C'est quelque chose qui devient de plus en plus clair. Quels sont les objectifs des partis d'en face ? Eux, ce qu'ils veulent, c'est que nous laissions le passage libre et aujourd'hui, nous allons faire en sorte qu'on commence des projets de construction pour pouvoir construire des logements pour les Ontariens. Question complémentaire. Alors, M. le Président, le ministre peut-être veut regarder une ville qui a élu un député libéral pour voir comment ils sont en train d'aller de l'avant avec les projets de construction. Nous sommes en train de faire face à la crise de l'abordabilité qui est très pesante pour les gens d'Ontario. C'est pourquoi nous voulons permettre qu'il y ait des unités habitatives avec quatre unités d'habitation. Les personnes dans toute la province sentent le poids de ces coûts. Nous devons, et les gens, attendent que nous construisions les logements différemment avec des quartiers qui soient mélangés, avec une préservation des espaces verts. Et donc, on sait, on doit mettre en place dans toute la province des unités habitatives à quatre logements. Alors, la question, Premier ministre, c'est pourquoi vous êtes en train d'abandonner, pourquoi les gens de l'Ontario pensent que nous sommes en train de vivre une crise de l'abordabilité alors qu'on pourrait les aider, le ministre des Affaires municipales et du logement. Avant que le leader du Parti libéral ait venu devant un comité que ce gouvernement a lancé, on a compris, en fait, que la crise du logement a commencé avec le gouvernement précédent. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, à cause des poids administratifs, à cause de toutes les formalités administratives. Ils ont appuyé aussi l'augmentation des taux d'intérêt à cause de leurs cousins fédéraux, ce qui rend impossible de construire des logements et ce qui rend les personnes complètement impuissantes et les empêche d'accéder au marché de l'immobilier. Nous voulons encore, encore et encore faire en sorte de résoudre les problèmes de déficit infrastructurel qui ont été laissés du gouvernement précédent. Alors que nous continuons de travailler avec nos partenaires municipaux, nous allons leur donner les instruments dont ils ont besoin pour construire non pas des milliers de logements, mais des millions de logements, monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Brentford-Brent. Merci, monsieur le Président. Question pour le ministre des Mines. Il n'y a pas de meilleur endroit pour pouvoir investir et mener les affaires qu'ici à l'Ontario. Et c'est pourquoi nous sommes en train de continuer dans nos efforts de mettre en place la chaîne d'approvisionnement pour qu'il soit continu pour les mineurs, les minerais critiques, pour ce qui n'a pas été fait par les gouvernements précédents. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral appuyé par le NPD n'a rien fait pour aider les générations de personnes qui vivent dans le cercle de feu. Et d'ailleurs, l'opposition continue de dire oui à la taxe carbone et continue de voter contre toute mesure qui vise à aider la population du nord de l'Ontario. Alors, monsieur le Président, notre gouvernement doit continuer d'appuyer un déconstruction responsable et un développement responsable pour créer des emplois dans les communautés du nord et autochtones. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles actions ce gouvernement est en train de mettre en place et quelles mesures visant à construire plus et à créer plus de prospérité dans les régions du nord ? Le ministre des Mines. Monsieur le Président, merci aux députés de Brentford-Brand pour sa question. Nous avons malheureusement un problème d'audio. Cet accord fait partie... d'un projet qui va nous aider à pouvoir apporter plus de prospérité à la région. Moi, je vais appuyer les projets d'infrastructures qui sont prêts à partir et qui vont créer plus de prospérité pour les Premières Nations, pour les régions autochtones et pour le cercle de feu. Je souhaite féliciter le chef Bruce et Kenelius pour leur engagement à construire des communautés plus fortes et je souhaite les remercier pour leur travail pour faire avancer ce projet. Je souhaite travailler pour renforcer ce partenariat. Je suis honorée d'être associée à ces leaders, à ces deux chefs. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, dans l'Ontario du Nord, la population a des difficultés pour pouvoir se payer les nécessités de base à cause de la taxe carbone. Et c'est pourquoi je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui essaie de pouvoir résoudre ce problème. Au contraire, contrairement au NPD et au Libéra, nous essayons de créer de l'emploi partout dans la province. Alors, monsieur le Président, c'est exactement ce que l'accord de développement pour les collectivités va mettre en place. Cela va nous permettre de mettre en place des projets prêts à commencer pour que chaque Première Nation et Nation et Zone du Nord puisse être prête pour la construction de routes, pour le développement minier. Est-ce que le ministre peut donner à la Chambre plus de détails concernant les accords avec la Première Nation, Martin Calls, et avec les autres Premières Nations, le ministre des Mines, pour sa réponse? Merci, monsieur le Président. On a choisi des projets pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux opportunités minières qui existent dans les régions du Nord pour créer de nouveaux édifices, des centres de loisirs, des centres communautaires qui sont tous admissibles pour avoir des financements. Et nous sommes tous d'accord sur le fait de prendre ces décisions ensemble pour pouvoir approuver des projets. Nous ne pouvons pas attendre et nous sommes impatients de voir que ces projets soient complétés. Nous allons continuer de travailler ensemble pour créer une prospérité sans précédent qui va garantir un meilleur avenir pour les générations à venir. C'est de ça qu'il s'agit dans ces projets. Je sais que les accords de développement communautaire vont nous permettre de travailler dans un avenir qui va nous permettre d'être connectés avec des routes, avec un développement minier, ce qui a été négligé par les gouvernements précédents. Nous sommes en train de le réaliser. Merci. Nouvelle question, député de Saint-Catherine. Merci, M. le Président. Question ministre des Infrastructures. Depuis 1995, l'association Child's World a fourni des aides pour les gardes d'enfants, pour les enfants de la région de Niagara-in. Le ministère a confirmé que leur loyer va augmenter de 160 000 $, ce qui représente une augmentation de 13 %. C'est quelque chose qui va fermer ce centre et ses parents ne peuvent pas perdre l'espace de garde d'enfants sur lequel ils se basent. Pourquoi ce gouvernement conservateur est en train d'augmenter le loyer pour cette organisation? La ministre des Infrastructures, merci. Ce gouvernement a fait, c'était obtenir des accords pour les gardes d'enfants qui sont positifs pour toutes les familles en Ontario, ce qui inclut la construction de nouveaux espaces pour les gardes d'enfants. Et je le sais parce que mes commettants vont pouvoir bénéficier du travail que le ministre de l'Éducation a fait sur ce dossier. Et ceci dit, je suis contente de pouvoir analyser de manière plus approfondie la demande de la députée d'en face. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Encore à la ministre. Vous auriez pu sauver ces espaces de garde d'enfants aujourd'hui si vous n'aviez pas mis les profits au-dessus des parents et des enfants de Niagara-in. Ces dollars fédéraux doivent aller vers les enfants et non pas vers les profits du gouvernement. Alors, est-ce que vous allez dire à vos équipes de pouvoir revenir sur leurs décisions et faire en sorte qu'on puisse économiser cet argent pour qu'on puisse aider les 44 enfants qui vont rester sans espaces de garderie? La ministre, pour sa réponse. Je serais contente de parler de comment nous sommes en train de pouvoir aider la population de Niagara-in. Nous sommes en train de construire deux hôpitaux dans la région. Nous sommes en train de mener de l'avant d'autres projets. Donc, il y a un hôpital qui est en construction et il y a aussi l'hôpital de Niagara-Sud qui est en construction. Alors, s'il vous plaît, dit le président. Et cela, donc, parmi les autres investissements au Canada pour les projets d'infrastructures, comme par exemple un centre communautaire. Mais encore une fois, je serais contente de pouvoir analyser de manière plus approfondie les commentaires de la députée d'Enfance. Merci beaucoup. Nouvelle question. Le député de Richmond Hill. La députée, pardon. Merci, monsieur le président. Question pour le ministre associé des Transports. Les commettants de la massaconscription de Richmond Hill sont de plus en plus inquiets concernant cette taxe carbone et son impact sur leur budget. Et les prix de la nourriture, de l'essence et des transports continuent d'augmenter. Et ceci dit, le gouvernement libéral continue d'imposer cette taxe. Le parti du NPD et des libéraux, comme leurs amis à Ottawa, appuient cette taxe plutôt que d'être de notre côté pour se battre contre cette taxe. À la différence des députés d'en face, notre gouvernement se bat contre cette taxe pour que la vie puisse être plus abordable et plus légère au niveau financier pour la population de l'Ontario. Alors, monsieur le président, est-ce que le ministre associé peut dire à la Chambre quelles actions ce gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir combattre contre cette taxe carbone épouvantable? Merci pour sa réponse. Le ministre associé des Transports. Merci à la députée de Richmond Hill pour cette question. Monsieur le président, le 1er avril, le gouvernement fédéral, appuyé par les libéraux de l'Ontario, ont à imposer une taxe qui rend la vie plus difficile pour les Ontariens. Nous savons que la population a besoin qu'on allège ces taxes. Nous, avec le premier ministre Ford, avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter la vie des gens. Nous avons introduit des mesures qui vont permettre aux familles d'économiser 1 600 $ par an. Nous avons mis en place l'élimination de certains frais pour faire en sorte de pouvoir économiser 2 milliards d'euros et nous avons réduit la taxe sur l'essence de 10 centimes par litre. Nous faisons tout ce qui est nécessaire alors que les parties d'en face votent contre tout ce qui est nécessaire pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Question complémentaire. La députée de Richmond Hill. Merci, monsieur le président, et merci au ministre associé pour sa réponse. La taxe carbone nous mène à une augmentation de prix des carburants qui rend difficile pour tout le monde dans la province la vie. Alors, les libéraux au gouvernement fédéral et leur contrepartie provincial continuent d'imposer ces difficultés à la population. Notre gouvernement ne peut pas laisser que cette taxe carbone continue d'avoir un effet et de peser sur les entreprises et les travailleurs et les familles de l'Ontario. Nous devons faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les familles et nous devons remettre l'argent dans les poches des contribuables, là où l'argent devrait être. Est-ce que le ministre des Transports peut expliquer comment le gouvernement fait en sorte que les Ontariens reçoivent le soutien dont ils ont besoin alors que nous sommes en train de nous battre contre la taxe carbone ? Le ministre associé des Transports. Merci à la députée de Richmond Hill pour la défense qu'elle fait de ses commettants. Alors, cette taxe carbone, Monsieur le Président, est lourde pour tous les Canadiens et cela rend beaucoup plus difficile le fait de pouvoir acheter, par exemple, les courses car tout est plus cher. Cela pèse sur les différents secteurs industriels, sur les emplois et c'est véritablement un grand pas en arrière pour l'Ontario. Les libéraux au gouvernement fédéral sont en train de ruiner la vie de la population et les libéraux et le NPD de l'Ontario ne répondent pas présents à l'appel et n'essaient pas d'aider la population. Nous sommes en train de demander au gouvernement fédéral d'éliminer ces taxes. Nous leur demandons d'arrêter les rejeux et de rendre la vie plus abordable pour la population. Alors, s'il vous plaît, nouvelle question. Député de Toronto-Saint-Paul, merci. Le secteur culturel de l'Ontario représente 28 milliards de dollars, à peu près 3,5 % du PIB de la province et craint 300 000 emplois dans la province. Et il ne fait pas de doute que ce secteur est un moteur économique qui va croître et rester compétitif avec des investissements robustes de la part du gouvernement. Nous sommes ici au nom des sociétés de théâtre culturelle, des artistes individuels, des festivals culturels. Pour la plupart, les coûts augmentent énormément. Pour les assurances, pour les loyers des édifices, pour la production des spectacles, les coûts ont augmenté de plus de 100 % pendant ces dernières années à cause des fermetures qu'il y a eues. Ma question est au Premier ministre pour l'amour des arts. Est-ce que ce gouvernement va arrêter de peser sur le Conseil des arts de l'Ontario et de faire en sorte que le secteur culturel puisse ne pas fermer ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question à la députée. Je sais que la députée comprend parfaitement ce que la culture et les arts signifient pour nos collectivités et pour tous. Nous avons beaucoup d'activités, y compris des activités dans le secteur du tourisme, qui sont importantes pour nos collectivités, pour notre province. Nous avons mis en place des investissements de 26 millions pour le Conseil des arts, qui sont importants pour pouvoir appuyer les différents aspects culturels. Nous savons qu'il y a beaucoup qui, pendant la pandémie, ont souffert beaucoup. Nous avons rencontré ces personnes pour essayer de comprendre comment les aider à retrouver la voie restructurée et à faire naître ce secteur et à créer de nouvelles opportunités. Mais non seulement le gouvernement a discuté avec ces personnes, mais nous essayons véritablement de trouver le moyen le plus facile pour pouvoir aider ces organismes à aller de l'avant. Question complémentaire. Oui, nous savons que les financements sont restés les mêmes pendant plusieurs années, alors que l'inflation a augmenté, ce qui équivaut à une coupure de budget et à une coupure pour les artistes et les organismes culturels partout dans la province. Donc, ma question est encore pour le Premier ministre. Ce gouvernement a fait référence au secteur culturel comme le plus touché de la pandémie. Dans ma circonscription, on s'inquiète beaucoup. Par exemple, nous avons Little Jamaica qui s'inquiète parce qu'ils ont vu zéro investissement de la part de cette province. Le carnaval caribéen de Toronto, qui est le plus grand en Amérique du Nord, qui contribue pour un demi-milliard de dollars au PIB de l'Ontario et qui crée 400 emplois directs, demande un investissement annuel de 2,5 millions de dollars pour les années à venir pour qu'ils puissent garder la tête hors de l'eau. et d'autres festivals comme celui de Delford, celui de London et d'autres festivals et organismes qui ont besoin d'aide. Alors, question au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement a une stratégie provinciale culturelle qui est véritablement des éléments solides pour faire des investissements dans le secteur culturel ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi le ministre ? Merci, Monsieur le Président. Alors, concentrons-nous sur ces projets robustes dont on parle. Alors, on sait que pendant les dernières années, on a parlé de projets. Nous avons rencontré ces personnes pour comprendre comment les aider, comment améliorer leurs projets de business, comment leur donner du soutien. 9,5 millions de dollars ont été investis pour aider les collectivités, les festivals, les événements pour qu'ils puissent avoir lieu dans toutes les communautés et pour que les Ontariens et Ontariennes puissent participer à ces événements et que cela aide à créer des entreprises avec confiance pour qu'on puisse les aider, à être plus heureux, à profiter de la vie. Et nous allons continuer de la faire et nous allons continuer de parler aux personnes qui organisent le festival caribien. Et merci d'avoir présenté les chiffres parce que dans nos conversations, ils n'ont pas mentionné 2,5 millions. Merci. Interruption du Président. Nouvelle question. Le député de Sinko Gray. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires. On sait que la population est punie par cette taxe carbone qui est imposée par le gouvernement fédéral et la taxe carbone libérale ne fournit pas aux résidents dans les communautés rurales les aides dont ils ont besoin. Malheureusement, ceci n'est pas acceptable. Notre gouvernement et le Premier ministre vont continuer d'être du côté du gouvernement pour pouvoir mettre fin à cette taxe qui est une punition. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi la taxe carbone a un impact disproportionné sur tous les résidents dans l'Ontario rural ? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Non, j'apprécie la question de mon collègue de Sinko Gray parce qu'il a véritablement mis le doigt sur ce qui est important. Cette idéologie qui continue, une idéologie qui fait augmenter les coûts de la vie. Cela répand les inégalités dans l'Ontario rural et 70% des personnes dans ces régions doivent se chauffer en utilisant le gaz naturel. Nous, par exemple, dans notre ferme, utilisons le propane et nous avons besoin aussi de comprendre ce qui se passe dans l'Ontario du Nord. Avec l'augmentation de la taxe carbone depuis le 1er avril, nous allons avoir encore plus de stress et de pression, surtout le système. Par exemple, l'Ontario rural est une zone dans laquelle nous avons besoin des bus pour pouvoir nous déplacer, mais le coût pour nous déplacer va augmenter pour les bus scolaires, pour les ambulances, pour les bus, même pour le courrier qui est livré dans les zones rurales de notre province. Merci. Une question complémentaire, le député de l'Odipo. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. L'impôt sur le carbone touche les personnes qui travaillent dur, les e-commerce et aussi les fermes à Simco Grey et partout en Ontario. Nous savons que l'Ontario a un réseau électrique très propre. Nous savons aussi que nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre et nous arrivons à 90 % par rapport à nos objectifs. Nous menons le Canada. Le fait que cet impôt va prendre de l'argent des familles sans raison aucune et le mazout doit être exclu de cet impôt. Ils envoient le message que les personnes sont traitées de façon inéquitable dans ce pays. Ceci est inacceptable et injuste. Alors que nous faisons face à cette crise, nous devons nous battre contre cet impôt sur le carbone pour répondre aux besoins des Ontariens. Est-ce que nous pouvons répondre et expliquer pourquoi cet impôt sur le carbone est coûteux et injuste pour les peuples de l'Ontario ? Réponse. Le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et des Alimentations, en fonction de notre Premier ministre et avec le ministre des Finances, nous avons fait autant que nous pouvions pour réduire les coûts de la vie, par exemple, au niveau des remises des impôts et ce que nous avons fait avec la réduction du coût du carburant à 2,7 sous par litre. À partir du 1er avril, l'impôt sur le carbone va ajouter un coût sur tout. Cela va ajouter 23 % à tous les prix. Et voici ce qui est injuste. Nous devons combattre ceci à chaque étape. Que ce soit les libéraux fédéraux et provinciaux doivent s'élever et se sentir responsables et de faire enfin ce qu'on leur demande. Éliminer cet impôt. Puisque, devinez quoi, au niveau des prévisions, à partir du 1er avril, nous allons voir Bonnie Crombie qui va se lancer dans une campagne de levée de fonds parce qu'elle aura besoin d'avoir de l'argent inaudible pour l'interprète. Merci beaucoup. Question suivante. Député de London North Centre. Merci, le Président. Ma question va pour le Premier ministre. L'opposition officielle et le dirigeant et les députés ont lancé une clinique ambulatoire qui fait face avec de faibles intensités et des procédures chirurgicales, etc. C'est une façon efficace au niveau du coût d'aider nos citoyens tout en soulageant le système. Les financements publics et les prestations publiques, c'est ce qui est le mieux. Le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus sur ce site en disant que c'est un modèle à répliquer. Nous sommes d'accord, donc pourquoi ne le feront-ils pas ? Applaudissements. Premier ministre adjoint et député de Gouard, nous avons pu rendre une visite à ce centre il y a plusieurs mois et nous avons eu des conversations suivies au niveau de la direction de ce centre. C'est vraiment un modèle de soins qui a eu un profond écho en nous par rapport à ce programme que nous voulons lancer et qui permet aux personnes d'accéder aux soins et aussi avec des infrastructures qui permettent d'ajouter des chirurgies pour réduire le retard que nous avons pris durant la COVID. Ce modèle est excellent. Ils font un travail fantastique avec cet hôpital et avec la collectivité. Et je suis ravie de poursuivre ces conversations. Et nous faisons justement cela depuis plusieurs mois pour voir quelles sont les parties du programme que nous pouvons répliquer ailleurs en Ontario. Question complémentaire pour en revenir au Premier ministre pour clarifier. Ils se sont autofinancés et ils ont conçu cela. Donc, je ne pense pas que le ministre puisse dire que c'est grâce à eux. Qu'en est-il au niveau des récompenses pour les hôpitaux? Ils ont doublé leurs résultats. Et donc, deux fois plus de patients sont ravis. Le gouvernement, au contraire, pousse pour des cliniques privées au niveau chirurgical et des situations d'infirmerie qui empêchent le pays. Pourquoi? Ministre de la Santé, je voudrais que tout le monde comprenne bien ce que le membre de l'opposition a dit des centres chirurgicaux qui fonctionnent en dehors des hôpitaux. Ceci fonctionne. Et ce système devra être répliqué partout en Ontario. Il y a donc nombre de centres chirurgicaux individuels qui ont lieu, que ce soit pour des chirurgies de cataractes, des chirurgies orthopédiques. Et ces chirurgies ont lieu en dehors des hôpitaux à Ottawa. C'est vraiment un exemple. Et il y a aussi d'autres sites en fonctionnement ailleurs en Ontario. Mais je voudrais que le député de l'opposition se rappelle de cette question quand nous votons sur l'élargissement des centres de diagnostic et chirurgicaux élargis en Ontario. Merci. Question suivante. Député de Newmarket Aurora. Monsieur le Président, ma question va au ministre des Soins de longue durée. L'impôt sur le carbone fédéral rend la vie plus difficile pour les familles de l'Ontario. Quand je frappais aux portes la semaine dernière dans ma circonscription fantastique de Newmarket Aurora, ce que j'ai entendu encore et encore de la part des résidents était combien cet impôt sur le carbone ajoutait encore un fardeau et étirait leur budget personnel. Ils savent que cette augmentation va créer une hausse supplémentaire. et ce souci concernant les répercussions que cela aura sur eux-mêmes et ceux qui leur sont chers. Monsieur le Président, nous savons que le coût pour les maisons de soins de longue durée, ces coûts restent élevés. Mais l'impôt sur le carbone va augmenter ces coûts encore. Est-ce que notre gouvernement va conserver cet engagement de soutenir les aînés en Ontario? Est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que fait notre gouvernement pour nous assurer que les aînés puissent recevoir les soins dont ils ont besoin alors que nous allons nous battre fer et ongles contre cet impôt sur le carbone? Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être la première fois que je suis plus proche du sol que ces fans qui sont ici dans la galerie. Mais concernant les établissements de soins de longue durée, il y a un impôt qui nous embête. Cet impôt sur le carbone va augmenter les prix. Ce n'est pas une blague. Le 1er avril, et ceci va taxer tout au niveau de l'exploitation des établissements de soins de longue durée. De la même façon que cela va nous coûter plus de chauffer nos maisons, cela demandera plus de budget pour chauffer les établissements de soins de longue durée. Nous faisons des investissements historiques pour les établissements de soins de longue durée et nous comprenons que les coûts en croissance sont un problème. Mais les libéraux et le gouvernement libéraux fédéraux s'occupent de faire grimper les prix alors que nous nous occupons de les faire baisser au-delà des stables. Merci. Ceci termine la période des questions pour ce matin. Je reconnais tout d'abord le député de Mississauga-Martin. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de vous présenter mon ami Ron Kogrekukai. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté puisque nous sommes tous des fans de cette personne. Le député de Windsor-Tikamsi me fait savoir qu'ils voudraient faire un rappel au règlement. Je voudrais... Le député de Peterborough-Carrothra, merci, Monsieur le Président. Je voudrais souhaiter un 56e anniversaire à mon frère Jeff Smith. Merci. Le chef de l'Assemblée, poste 59. Merci à nos collègues pour une semaine très productive. Le 25 mars, le lundi, ce sera une journée d'opposition l'après-midi. Nous allons lire aussi le projet de loi 31. Et il y aura aussi des récompenses au niveau des services le matin du 26 mars en fonction de nos affaires le 25. Soit nous allons poursuivre sur ce sujet ou alors nous n'allons pas siéger et nous aurons plus d'informations à ce sujet ce lundi après-midi. Comme vous le savez, le budget va être présenté mardi, mardi après-midi, par le ministre des Finances. Avant ceci, pour la période des questions, nous voulions payer tribut à Daryl Cram, qui est parti. Le jour d'après, nous allons voir concernant les séances du matin et de l'après-midi. Ceci sera déterminé avec le président. Il y a le député aussi d'Emile Hill, une motion sur le projet de loi 82. Le 28, le matin et l'après-midi, il y aura la motion 22 qui sera débattue, et le soir, il n'y aura pas d'affaires à voir au niveau des députés privés. Merci beaucoup. Concernant l'ordonnance permanente, le député de Niagara Falls est désatisfait par la réponse à la question par le ministre des Soins de longue durée. Il y aura donc un débat vendredi suite aux affaires privées des députés. Ensuite, nous avons un vote déféré pour la deuxième lecture du projet de loi 163, un acte pour amender la loi sur les locataires. C'est un projet de loi de cinq minutes. C'est vrai. C'est unquote du fait de la loi de la loi 40 e 216. Ceci, c'est merci.